Bonjour tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto pour notre série Halloween. Alors vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps je vous ai proposé ce tuto à réaliser avec machine de découpe, donc ce petit sachet pour bonbons. Et je vous avais promis de vous montrer comment le réaliser sans machine de dice. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons réaliser un petit sac à bonbons sympa pour Halloween pour les personnes qui ne sont pas équipées en machine de dice. Vous allez voir, c'est super facile, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel ni de fourniture. Alors vous ne trouverez pas tout à action cette fois-ci, parce que le problème d'action c'est que autant pour Noël, on trouve plein de trucs en scrap, autant pour les autres fêtes comme Halloween ou Pâques, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin moi j'en ai jamais trouvé, je ne sais pas si c'est votre cas à vous, mais pour ces fêtes, moi j'ai eu du mal à trouver vraiment ce que je parle en scrap, c'est-à-dire des papiers, des die cuts, du masking tape, ce genre de choses. Pour pas qu'on va trouver des petits sujets à coller, des trucs comme ça, mais on ne va pas trouver forcément des dice de découpe, ce genre de choses. Donc si vous voulez réaliser ce genre de petites choses et que vous n'allez pas machine de dice, et bien je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour la création d'aujourd'hui, vous aurez besoin de très peu de matériel. Il vous faudra une table à rainurer et un plioir, de la colle, du scotch double face, et si vous avez donc une perforatrice d'angle sympa ou ronde, ou vous pouvez aussi utiliser des ciseaux cranteurs, mais vous savez il existe des ciseaux cranteurs qui font plutôt de jolis motifs, pas forcément ça, ou des petites perforatrices sympas, ça peut être des petites perforatrices du type des petits chats, des petites citrouilles, des petits fantômes, ou enfin quelque chose qui rappelle Halloween. Voilà ce qu'il vous faudra comme matériel. Pour les fournitures, alors il vous faudra bien évidemment la petite pochette cristal, ou votre petit sac. Alors par contre, moi les mesures que je vais vous donner, c'est des mesures par rapport à la pochette cristal que j'ai choisie. Cette dernière, elle fait 14 de large sur, alors je retire le rabat, sur 14 de haut. Donc moi c'est un carré de 14 sur 14. Donc c'est surtout par rapport à la largeur qu'il faudra peut-être que vous adaptiez mon tuto. Ensuite, pour ma part, j'ai pris un rectangle qui fait 13,5 sur 15. Et comme pour beaucoup de mes tutos, j'ai donc pris ces grandes bandes de chez Action. Et pour la déco, puisque aujourd'hui on ne va pas utiliser de machine de dyes, je vous l'ai dit. Donc j'ai pris des autocollants. Voilà, ceci et ceci. Alors c'est ce que je vous disais, c'est le gros problème Action. Ça, on ne trouve pas en règle générale. Enfin moi, je n'en ai jamais vu dans le lien. Si vous en avez dans le vote, tant mieux. Voilà, donc moi ça vient d'un autre magasin de bricolage. Voilà, vous en trouvez un peu partout, même dans les supermarchés. Et puis vous pouvez aussi utiliser des tampons. Alors moi, là vous voyez, c'est un set de Noël. Mais en fait, je vais me servir de la lampe. Voilà, de la petite lampe. Parce que tamponner en noir, elle n'aura pas du tout un effet Noël. Donc pensez aussi à certains de vos petits tampons. Vous avez peut-être quelques petits tampons. Par exemple, des petites maisons, des petites lanternes, des arbres, ce genre de choses qui permettent de tamponner avec une couleur un peu noire et donner cet effet un petit peu sombre, un petit peu angoissant, un aspect à l'eau. Voilà. Donc maintenant, on va commencer. Et vous allez voir, c'est très simple et très rapide. Notre première étape, elle consiste à venir faire notre marque de pli. Et pour ça, c'est tout simple. On va venir dans nos 15 cm, venir faire un pli au milieu, soit à 7,5. Et c'est tout. Et ensuite, on marque bien notre pli. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Après, eh bien moi, je vais prendre ma perfo. Alors ça, c'est une perfo de chez Stampin' Up. C'est une perforatrice triple. Elle permet de vous faire une petite encoche pour passer le ruban. Elle permet de faire un joli petit coin. Et elle permet aussi de couper en biais. Ça, c'est super pour les tags, en fait. En fait, c'est une perforatrice qui est très bien pour faire les tags. Je vous la présenterai bientôt dans une vidéo de mes chouchous. Par contre, je vous mets le lien dans la barre d'infos de la boutique où je l'ai achetée. Je la trouve vraiment super. Et pour ce faire, eh bien voilà, je vais donc faire mes quatre angles. Alors, vous pouvez utiliser un autre type de perforatrice. Vous pouvez utiliser aussi un petit cisseau-cranteur. Alors ça, vous pouvez les conserver et les coller pour faire, vous savez, des coins pour les photos. Vous savez que souvent, on peut recycler plein de trucs. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à venir décorer. Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est vraiment très très simple. Donc, je vais faire ma déco en accéléré parce que ça n'a pas d'intérêt qu'on passe du temps sur ma déco. Puisque vous n'avez certainement pas les mêmes kits que moi d'autocollants. En plus, moi, c'est des kits qui ont au moins deux ans. Donc, voilà, on ne les trouvera pas. Et puis ensuite, on se retrouve après la petite vitesse rapide pour vous montrer la dernière étape. Le collage de notre décor sur notre sachet. Et voici. Alors, je vais éteindre la lumière pour que ça vous fasse un peu moins d'effet. Donc, vous voyez, juste avec des stickers et tampons, j'ai créé un petit effet Halloween sur ma petite étiquette. Donc, maintenant, on va procéder à la dernière étape qui consiste à venir mettre notre petite étiquette sur notre sachet. Et pour ce faire, c'est très simple. C'est exactement comme l'autre tuto. On va se servir de la bordure avant comme repère pour pouvoir mettre notre double face. Alors, c'est très simple. On va mettre une bande de double face à la bordure de l'ouverture, mais sur le dos de notre pochette. On vient se mettre, voilà, ici, à la bordure. On revient mettre une seconde bande en dessous. Ce qu'on vient faire pour s'aider, c'est qu'on va venir ici plier. Et on va donner un petit coup de plioir, voilà, pour nous aider, en fait, à venir ensuite coller comme ça. Vous voyez ? Hop ! Et quand on va fermer, ça va faire ceci. Donc, on enlève notre pellicule de double face et on vient bien s'aligner ici en centrant et on colle. Voilà, une fois que le premier est fait, voilà, moi j'ai retiré les dents en même temps, voilà, voyez, voilà. Il ne me reste plus maintenant qu'à mettre, enfin, j'ai été trop haut, donc il faut que je décolle. J'ai été trop haut. Je recommence. Voilà, cette fois-ci, voilà, cette fois-ci, ça se ferme bien, j'avais été un petit peu trop. Donc, c'est vraiment important, c'est vraiment zin, c'est vraiment important vraiment d'aller le long de la ligne de pliure, voilà. Voilà, ensuite, eh ben, je fais la même chose, je vais mettre du double face ici, mais que je ne vais pas retirer maintenant, puisque mon sachet n'est pas rempli. Donc, que je viendrai retirer lorsque j'aurai rempli mon sachet, que je l'aurai fermé. Et donc, je viendrai rabattre mon petit décor, de manière à ce qu'il se maintienne correctement. Alors là, vous décidez à un peu près où vous mettez votre double face à ne pas. Voilà. Voilà. Donc, notre petit sachet d'Halloween est terminé. Donc, comme vous j'avais dit, vous avez vu, c'est très rapide et très simple. En plus, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez faire dessiner les enfants dessus directement. Voilà. Et les enfants peuvent les offrir à leurs petits copains ou leurs camarades de classe, si vous avez décidé de faire quelque chose au niveau de l'école. Voilà, voilà. Donc, version sans machine de découpe ou version machine de découpe, vous voyez, ça fait des petits sachets super sympas pour Halloween. Bien sûr, vous pouvez décliner ça pour Noël, pour Pâques, pour des anniversaires, en fait, pour n'importe quelle occasion, dès le moment où vous avez ce qu'il faut pour décor. J'espère que ce petit tuto vous aura inspiré et vous aura donné des idées pour les fêtes d'Halloween. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada